Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, j'ai hâte de tirer enfin profit de tous les investissements qu'on a fait dans nos infrastructures ferroviaires ici, donc pour pouvoir prévoir le passage de transport de fret via ce saut de mouton ici, enfin le passage au-dessus de l'autre voie. Et ce sont des biens de consommation que l'on va envoyer vers Cray. Alors je vais regarder un petit peu ce que j'allais faire, ça ne devrait pas nous prendre encore trop trop de temps, je pense qu'on va pouvoir le faire en une vidéo, puisque quasiment tout est en place en réalité, et que ça ne va pas être trop compliqué de produire, et bien sinon on a besoin ici. On va commencer par mettre en pause, parce qu'il faut que tout soit opérationnel pour que le jeu comprenne bien qu'on a fait ce qu'il fallait, et que les usines peuvent produire, elles vont pouvoir livrer à Cray, donc il faut vraiment que je mette tout en place je pense d'abord. Donc on va commencer par le pétrole, le plastique. Je vous avais dit, très simple, on a ici une usine chimique qui fabrique du plastique, si c'était mort je ne vais pas y arriver, et il n'y a vraiment que là qu'on va l'utiliser dans la région, il y a également, là c'est une production de plastique aussi, donc il n'y a vraiment que là qu'on va l'utiliser, donc vraiment je pense qu'utiliser celle-ci c'est bien, d'autant plus que là on a les raffineries, et que là on a les puits de pétrole qui sont dans la direction de la livraison finale du plastique, et donc on va pouvoir tirer profit de ça, tout simplement en envoyant des camions qui vont être pleins tout le temps, à priori ou presque tout le temps. Ok, alors on va commencer par créer un petit hub ici qui va servir à rassembler tout le pétrole, à terme on aura besoin des deux puits de pétrole, donc autant ici prévoir un petit hub, comme ça quand on aura besoin d'envoyer ce pétrole-ci brut vers la raffinerie, et bien on fera juste ce petit trajet là, pour rajouter à la ligne principale qui sera comme ceci, une boucle, donc ce sera plus simple, il faut faire des choses un peu compliquées avec plusieurs boucles, ça ne sert à rien, on va plutôt faire un hub, ça marche très bien, donc pourquoi sans priver, on va faire un relais routier, et je vais d'abord créer la route peut-être, ça va être une route de campagne, je pense que je vais déjà prévoir le 100 km heure, quoique finalement les camions, non c'est plutôt pour le trafic normal, mais les camions logiquement ils vont être limités à 80, je ne suis pas trop sûr, je ne me souviens plus, mais de commencer dans le premier, là on va considérer que c'est le cas, et on va éventuellement simplement upgrader la route plus tard, si jamais ça se justifie, alors on fait une belle boucle, on peut avec des camions monter, descendre, faire des courbes serrées, évidemment c'est un des avantages des camions, il y en a d'autres, c'est un des avantages, là je vais quand même repiquer sur celle-ci, ok, on va l'améliorer, on va détruire ceci pour éviter la petite boucle qui ne sert à rien, quand même, on veut un trajet quand même le plus court possible, on pourrait passer par le nord ici, oui on va faire ça, on voit bien des fois qu'il me fasse une belle, une belle jonction, mais il y a un peu du mal avec ça, si je pars comme ceci, non, c'est pas trop mal, ça me convient, donc il va partir par là, collision, j'aurai un tronçon un peu plus long, je vais, alors cette route là, on n'a pas de ligne dessus, je la refais comme je veux de toute manière, voilà, on va juste passer comme ceci, il faut arriver à l'aéroport, mais on va déjà prévoir de passer à côté, l'entrée est là, ok, pas mal, on poursuit, par ici, ensuite on va venir chercher, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la route, qui va faire ça, je vais mettre le dépôt ici quelque part, et ensuite on va repartir par là, par cette route-ci, est-ce que je peux faire un croisement comme ça, ah oui, voilà, en plus visuellement, c'est pas dégueulasse, ça me plaît bien, on va quand même mettre à jour ces routes-là également, pas besoin qu'elles soient trop rapides, on les emprunte pas, ok, bien, l'infrastructure routière, elle est là, elle est là jusque là, mais ensuite on va devoir aller livrer le plastique ici, ça, il faut que je voie, je vais faire mon relais, mais comme je dois également livrer, du, de l'acier, depuis là-bas en bas, et qu'on va le faire par route également, je pense qu'on a l'intérêt à faire un seul, mais qui va être modulaire, j'ai envie de tester un petit peu, on va se mettre là, comme ça, et on va créer, alors déjà on va agrandir un petit peu les quais, pour être sûr d'être bon, mais logiquement ça devrait aller, puisque tout va être transféré automatiquement, quand un camion va arriver, et bien l'acier, les biens qui vont être produits là, ça va être transféré dans l'usine ici, le pétrole, le plastique ou l'acier, va être mis dans l'usine, donc en fait faire des grands quais, là c'était peut-être pas vraiment nécessaire, on va quand même les laisser maintenant, et on va tester les entrées, les connexions de côté, alors pourquoi faire ça, parce que ça va éviter que les camions des deux lignes, celles qui amènent l'acier, et celles qui amènent le plastique, et bien s'entrechoquent ici, échoent éventuellement des bouchons, il y avait ça dans le premier de temps en temps, donc on va essayer de faire une entrée ici sur le côté, on va voir dans quel sens ils vont prendre, je pense que l'entrée devrait plutôt être là, enfin j'ai mis une sortie, super, alors il veut pas, on peut la mettre là, alors on verra comment elle se débrouille avec ça, ça c'est entrée ou sortie, mais je préfère quand même avoir, des sens uniques ici, allez, la route, 80, je vais laisser comme ça, c'est pas bien grave, retour comme ceci, c'est bon, et on va pas s'occuper tout de suite, de l'acier, je ferai ça après évidemment, une chose à la fois, on a besoin d'un relais également routier ici, les véhicules vont arriver par là, ils vont repartir par là, je pense qu'on va le mettre comme ceci, a priori pas besoin de stock énorme, à noter quand même qu'il y a des véhicules après, qui vont venir de par là, mais on pourra mettre un autre relais éventuellement, faire le transfert entre les deux, si ça me paraît bon, c'est bon, si les véhicules viennent par ici, ils vont prendre ici, le pétrole raffiné, le pétrole raffiné, et enfin, ici, le plastique, il y a un gros dénivelé, on va le mettre plutôt, c'est pas grave non plus, bien sûr, mais je vais quand même le mettre là-bas, voilà, alors pour le dépôt, on peut utiliser celui de Lisieux, non il n'y en a pas en plus, attendez, est-ce que j'affiche les dépôts pour l'instant, non, il y en a un là, c'est pas hyper loin, on va le réutiliser, pas que j'oublie de faire mes ponts ici, au bout d'un moment aussi, je vais créer un dépôt exprès pour la zone ici, un dépôt de varie qui sera utilisé pour les lignes, justement, assis également, donc c'est bien, et du coup je vais le mettre là, au niveau du hub central, cool, au niveau du taux auquel on va régler notre livraison de biens, de consommation à Cray, et bien il sera de 120 plus ou moins maximum, on va essayer, ce qui veut dire, on a besoin de 100, un taux de 120 également pour le plastique et pour l'acier, et donc on a besoin d'un taux de 240 pour le pétrole brut, puisque c'est 2 pour 1 ici, ok, et bien, ça ne devrait pas être trop compliqué, 1, 2, 3, alors le truc, c'est que, on ne va peut-être pas faire comme ça, parce que, en fait, je veux bien qu'ils retournent là, mais je ne veux pas qu'ils aillent là, pourquoi, parce que, dans la même ligne, je veux dire, parce que là, on fait un petit crochet, pour livrer le pétrole raffiné, et ramener, du coup, à moitié plein, donc là, on sera à moitié plein, là, on sera à moitié plein, puisque là, on devrait être à 240, là, on ne sera plus qu'à 120, tantôt, 120, mais c'est mieux quand même de retourner à moitié plein, en faisant un petit crochet utile, plutôt que de faire des lignes séparées, je pense, mais après, là, il n'y a plus aucune raison que mes camions, qui viennent livrer là-bas, soient les mêmes, puisqu'on est encore sur du 120 ici, aller-retour, on va faire une autre ligne, tout simplement, ok, ça c'est bien, ça ne me cause pas de problème spirituel, mais du coup, par contre, on va modifier un petit peu ici, je vais bulldozer celui-là, et on va faire comme on a fait tout à l'heure, il va le reprendre pour la ligne, normalement, oui, on va forcer les camions à rentrer par la droite, ici, et ceux qui livreront le plastique, eux, pourront repartir par là, peu importe, il me faut deux entrées différentes, c'est ça que je veux dire, enfin, je préfère, pas vraiment obligatoire, mais quand les camions vont venir ici, pour le plastique, ils vont ressortir par là, et en traversant là, ils vont un peu bloquer, ce qui rentre par là, et inversement, donc c'est un petit peu gênant, je préfère profiter de la puissance, de la modularité maintenant, on va leur demander de rentrer, par là, de sortir par là, pourquoi pas, essaye, on voit ce que ça donne, voilà, il n'y a rien à changer, cool, alors par contre, il ne s'est pas mis à jour, parce que c'est, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas en compte, mes entrées, c'est quand même bizarre, je vais le laisser pour l'instant, je trouve ça un peu étonnant, mais sur le 2, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas aller par là, peut-être parce que c'est plutôt là, que je devais mettre l'entrée, et là la sortie, on va essayer, ça ne marche pas mieux, je trouve ça étonnant, à quoi ça sert de mettre des entrées et des sorties, si ça ne fonctionne pas, on va mettre un véhicule dessus, on verra bien ce que ça donne, donc il me faut un véhicule multi-transport, toute marchandise, idéalement parce qu'on a du pétrole, mais on a également du plastoc, pas trop le choix, on va commencer par oui, ce sera sans doute insuffisant, et on est sur la ligne 1, que je vais renommer après, noter que je gagne quand même pas mal d'argent maintenant, je vais rembourser des prêts, je trouve ça très étonnant, je ne sais pas pourquoi ça marche comme ça, alors que j'ai une entrée et une sortie là, parce qu'il ne veut pas utiliser la sortie que j'ai demandé, peut-être que je devrais la mettre là, on va essayer d'en mettre une là, peut-être qu'il ne veut pas passer par ces endroits là, c'est un peu bizarre là, pourquoi permettre de mettre des entrées et des sorties ici, vous voyez c'est un peu, mettre une sortie ici derrière du coup, là pas d'excuses, et l'entrée là je ne vais pas la changer, je n'ai pas trop de possibilités, on va venir se raccrocher là, ok là ça marche, ok c'est un bon test, c'est un bon test, mais c'est un petit peu décevant quand même, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas là sur les côtés, il faut juste en souvenir, du coup les, par contre ceux qui vont rentrer ici, est-ce que je peux faire une entrée de ce côté là, ça ce serait cool, non je dois la mettre sur le côté, il y a des chances que ça ne marche pas, je ferai un test quand on fera l'autre, je suis très étonné quand même que ça ne fonctionne pas sur les côtés, donc là ça ne marche pas non plus, voilà ils prennent le pétrole brut, c'est bon, on va regarder un petit peu le taux auquel on est arrivé, 88 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camions, donc là il va quand même falloir en remettre pas mal, puisque je devais arriver à 240, plus ou moins 20 camions ça devrait aller, quand même les camions malgré tout, voilà 20 véhicules, 250, c'est un peu plus mais c'est bon, si j'en ai les 20 on va tomber en dessous, donc ça me paraît ok, et on va appeler cette ligne, bien les yeux, c'est la production de plastique, elle prendra également la livraison de plastique, ça me paraît bon, 250 ça va faire 125, ici et là, donc on va livrer plus ou moins 125 également ici, c'est parti, nouvelle ligne, bon alors le plus simple pour éviter ce genre de problème, de se prendre la tête c'est de faire un deuxième relais, tout simplement quand on a d'argent ça ne cause pas de problème, je trouve ça plus sympa d'en faire un, d'en faire que un, et si ça se trouve on aura besoin d'en faire un deuxième, parce que je ne sais pas si le plastique va se, va se décharger là et se remettre là directement, il n'y a plus de place là à cause du fait que l'usine, le puits il met directement là un max, et ce n'est pas si simple, ça demande de faire des tests, alors on va quand même tenter du coup, pour voir, à l'entrée sur le côté là ça ne marchera pas, on va quand même essayer, ça ne marche pas du tout, non ce que je peux faire c'est un truc à deux passages, juste une connexion, c'est ça qu'il faut que je fasse, une connexion qui va dans les deux sens, comme ça on peut les faire passer par là les camions, essayons, 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 pourquoi est-ce que je m'acharne pour que ce soit bien fait ici, parce que vous voyez qu'on a déjà dû mettre 20 camions, il risque quand même d'y avoir beaucoup de camions qui passent par là, surtout si on doit encore livrer depuis le puits qui est là, ça va encore en rajouter, donc il faut vraiment que je fasse gaffe, faire un truc correct, et puis c'est amusant tout simplement aussi, alors on va essayer de passer en diagonale, yes, ok cool, par contre ils passent par là obligatoirement, mais je peux mettre une route à sens unique pour les obliger à passer par l'autre sens, il n'y a pas de ville par là de toute façon, donc ça ne va pas gêner le trafic privé, c'est l'occasion de tester les routes à sens unique, on prend une route moyenne, on va faire ça, je ne peux pas me changer de sens, voilà, alors c'est bien, si ce n'est qu'ils vont se croiser là, mais ça je pense que c'est quand même un moindre mal quand même, on ne peut pas tout avoir, ça me paraît déjà bien fluide comme ça, ok, donc cette nouvelle ligne, on va l'appeler, production de biens à l'ISU, c'est la livraison du plastique à l'usine de biens de consommation, ça me paraît ok, on va placer des véhicules dessus, je dois encore inquiéter là, tiens, au pif pouf, bien sûr, marchandises, objets, il ne faudra pas beaucoup ici, c'est très court, alors là ce qui est amusant, c'est qu'il passe par là quand même, c'est très étrange, c'est peut-être lié au fait que je n'ai pas mis ici de sens obligatoire, à mon avis il y a un truc comme ça qui fait que, peut-être qu'ils ne peuvent tourner que dans ce sens-ci ici, c'est peut-être ça qui s'est passé, mais comme j'avais essayé les deux sens, je pense que, enfin bon, il faut toujours mieux mettre, pas d'essence obligatoire, je pense, c'est axé sur le côté, mais du coup ça marche quand même, ok, pas de problème, alors par contre on va peut-être choisir plutôt cette plateforme aussi, on est à la liaison de l'ISIEU, l'ISIEU Sud plutôt, oula, il veut vraiment prendre que dans ce sens-ci, un peu dommage, mais du coup je vais faire comme j'ai fait pour l'autre, on va mettre un accès routier là, j'ai tout juste la place, j'ai tout juste la place, ouf, et alors on va, si je veux forcer l'essence, je peux encore après mettre des routes à sens unique, à la suite, bon, ça me paraît bien, si on va supprimer ça, ça, et ça, alors on a un taux de 130, pas mal, on y est presque, on va juste rajouter un camion, noter c'est 120 que je visais au début, et tout doucement je suis monté au-dessus, après je préfère être légèrement au-dessus, surtout pour les véhicules routiers, ils ne coûtent quand même pas trop trop cher, encore à l'entretien, ça devrait aller, puis la ville elle va grossir aussi, le temps qu'on mette tout en place, elle aura déjà demandé plus, et comme on va ramener des biens de consommation, elle va encore grandir, donc on peut se caler sur les 150, 125, du coup j'ai quand même trop ici, on va en virer un, 130 ça me paraît mieux, on est plus proche des 125, c'est bien, ok, donc là logiquement, ça devrait se faire correctement, on va vérifier quand même, ce serait trop bête, voilà, il prend du plastique, et comme prévu, il aura toujours plus ou moins la moitié, ça variera un petit peu, mais, a priori ce sera ça, il va livrer 6, et il va repartir plus ou moins avec 6 de plastique, allez, on a tout remboursé, on a 2 millions et demi, ce qui n'est pas mal, alors le truc c'est que, il est possible que pour l'instant, il ne se rende pas trop compte de l'utilité de faire du plastoc, donc c'est possible que ça ne marche pas pour l'instant, si, il en fait toujours, il en fait, c'est cool, c'est bien, alors, le plastique va être livré là-bas, j'espère que ça va se faire tout seul, on verra, on va revenir après, mais d'abord, parce qu'il faudra le temps que le camion arrive quand même jusque là, on va se mettre en place la livraison d'acier, on reviendra voir après, pour l'acier, il faut quand même 2 éléments, 2 éléments, où est-il, de faire, on va prendre celui-là, c'est le plus proche, et il ne servira pas à grand chose, d'autant plus dans ce coin-là, donc, on va mettre des bateaux dessus, on va faire un port ici, qui va être connecté directement à l'usine, allez go, on va le faire, de manière à faire la route la plus, ça ne va pas être évident ici de connecter directement, je pense, on est peut-être un tout petit peu trop loin, je vais essayer, c'est même de me mettre peut-être là, pour que le trajet du bateau soit le plus petit possible, on tente, on tente, on tente, on tente, le bateau va venir là, il va passer là, entre les îles, ou par là, donc de toute façon, on a intérêt à se mettre quelque part ici, ça ne changera pas grand chose, ça ne changera pas grand chose, ok, ça c'est pour la livraison, sans problème, on aura la quantité qu'il faut, la livraison de minerais de fer, on est sur bien les yeux, c'est la livraison, la production de la livraison de fer, à l'usine d'acier, de l'acierie, est-ce qu'on a, on n'a pas vraiment de dock ici, pour le bateau, donc on va devoir en créer un, un chantier naval, je veux dire, pour en faire un à Limoges, on va le mettre ici, pas sûr qu'on en fera un autre, où est l'entrée, où est la sortie, c'est la sortie, il est là, et, bon, qu'est-ce qu'on va mettre dessus, on peut mettre ceux-là, ils sont, ils sont bien, ils vont un petit peu moins vite, donc pour les trajets longs, peut-être qu'ils sont moins bien, pour les trajets courts, ils sont très bien, parce qu'ils ont une vitesse de chargement, très élevée, ils peuvent également transporter beaucoup, mais ils sont plus lents, peut-être que ça vaudrait le coup, quand même, de remettre un shaft house, qui va un peu plus vite, en même temps, on a vu que la vitesse de chargement, pouvait vraiment freiner, je pense qu'on va remettre un remorqueur, je les aime quand même bien, ceux-là, c'est pas plus cher, on va livrer le fer, on va livrer le fer, et avec un bateau, on aurait un taux de 66, mais c'est bien, je préfère en avoir deux, pour avoir une fréquence un peu plus élevée, de toute façon, je sais pas si on peut déjà suffire, je vais en mettre deux, et on réduira s'il faut, avec deux, on arrive juste au-dessus des 120, donc ça paraît correct, ah non, attendez, là il me faut 240, c'est juste, c'est étonnant que, c'est vrai qu'il y a quand même de la distance, ça bouge pas, on faudrait quatre en fait, tout juste quatre, bon bah allons-y, on va les mettre, et on verra, cool, alors la ligne, on va juste la modifier un petit peu, pour qu'ici, il parte à plein, alors le truc, c'est que voilà, on a absolument besoin d'agrandir un petit peu, il y a tellement de choses à faire, à penser, c'est vraiment chouette, je m'amuse vraiment bien, à penser à tous ces petits trucs, il me faut absolument, au niveau du cargo, je ne sais pas si on va pouvoir augmenter la taille, de stockage, en ajoutant un petit dock, je n'ai pas d'autre chose qu'on pourrait mettre, si je fais ça, est-ce que ça augmente la taille, les stocks qu'on peut avoir, non, parce que là, on va perdre des marchandises, c'est quand même dommage, c'est quand même vachement dommage, je ne sais pas comment faire, pour, peut-être qu'il faudrait un large dock, ouais, ok, on va, transformer la gare, et on va directement mettre le grand dock, pour à lui stocker plus, il me faut évidemment, on va mettre un grand landing, directement, pour pouvoir, accueillir des gros bateaux plus tard, sans aucun souci, les petits peuvent y aller aussi, donc pas de problème, voilà, comme ça on aura bien de la place pour stocker, ça devrait aller, ouh là, alors le train 7, l'image, l'Itena, M5960, très bien, donc cette ligne là, elle est équilibrée pour le moment, on est content, donc 240 de taux, ici on les a, il faut 240 de taux, pour la livraison, de charbon, qui est très intéressant, c'est que regardez, le charbon, on va le faire venir de là, au début du mois, parce qu'après, en fait après, on n'aura pas assez, avec les 200, c'est combien ici, 400, qui veut dire, que je peux produire, avec ces 400, au maximum 200 d'acier, donc 200 de biens de consommation, on sera vite limité, il fera une autre production, d'une autre source de charbon, plus tard, mais pour l'instant, on va déjà faire une ligne, qui exploite ça, ça va être une ligne de, de véhicules routiers encore, ce qui va nous permettre, de ramener, dans le même véhicule, du charbon, et de l'acier au retour, et avoir un truc, qui soit vraiment, très performant, au niveau financier, parce que, au niveau des trains, j'ai vérifié, il n'y a pas de, de voitures, de marchandises, qui permettent de prendre, du charbon, et de l'acier, c'est deux, complètement différents, donc on n'est pas obligé, de le faire comme ça, on pourrait faire, une ligne ferroviaire, mais ça aurait moins de sens, plus les distances, sont pas énormes, donc on va créer, une route, qui va juste servir, à traverser les rails, mais il n'y aura pas, vraiment de véhicules dessus, et derrière, on va faire un relais routier, donc une petite route de campagne, on va la continuer, bien faire attention, qu'elle soit connectée, pour créer un accès, ça c'est vraiment bien, aussi dans le 2, il n'y a pas ça dans le 1, ces petits accès, qui permettent, de prolonger un petit peu, la portée, et des fois, c'est quand même, très très utile, et ça se justifie, voilà, on va venir comme ceci, déjà dans la bonne direction, et on va rejoindre cette route là, ne pas traverser les rails, ensuite on vient là, et on se connecte là, ça me paraît un bon plan, 80 km heure, allez, on voit un truc quand même, un peu esthétique, voilà, on va faire des tronçons courts, parce que voilà, on veut suivre un peu le relief, ce n'est pas les pentes, qui vont gêner les camions, cool, donc ici, bâtiment, relais routiers, on peut le faire très simple, parce qu'il n'y aura pas, plusieurs lignes a priori, et on va ici arriver là, mais il faudra ensuite livrer là, donc on va faire l'aller là, et le retour, je pense qu'on va faire un pont ici, une route avec un pont qui passe au-dessus des rails, et qui livre là directement, pour ne pas faire le petit détour, c'est pas énorme cela dit, on va faire le petit détour pour garder ce tracé là, qui ne me déplaît pas vraiment, alors là, on a une entrée, est-ce que je peux faire une connexion par l'arrière, la déclinaison du sol, qui est trop forte, et du coup, il n'arrive pas à se connecter là, c'est pas grave, parce que je peux aussi bien faire la connexion de ce côté là, en fait, on s'en fiche, voilà, et après, on ira jusque là, ok, ça me convient, on fera le petit réglage s'il faut, au niveau des entrées et sorties, je veux dire, voilà, ici, on va faire un pont, obligé, un pont ou un tunnel, pour une fois, on va essayer de faire un pont, le plus bas possible, je peux le faire comme ça, ce qui est sympa aussi, mais il a un peu plus de mal à y arriver, à se faire ce genre de choses, faisons ça comme ça, alors, la ligne, ou les lignes, première ligne, on part de là, on vient ici, à l'isieux, on prend des matériaux bruts, du charbon, on va y aller full, oh, d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre là également, ici, alt de l'isieux, non, c'est ici, voilà, vitale à l'aim sud, plein, on peut même attendre, une minute, quand même pas plus, non, c'est du, autant mettre trois minutes, qui part le plus plein possible, et ici, par contre, ligne 1, que je vais renommer, en bien l'isieux, charbon acier, c'est un petit peu l'aller-retour, charbon acier, qui doit être configuré sur du 240, 250, plus ou moins, et je veux qu'à la halte de l'isieux, on prenne évidemment tout le charbon possible, ça, c'est obligé, on va y mettre des véhicules, on va réutiliser ce dépôt-ci, alors on va être obligé de prendre toute marchandise, sans doute, puisque, ah si, voilà ça, toute marchandise, on va en mettre 10 pour commencer, alors il faut que je vérifie que, mes autres lignes fonctionnent, donc est-ce qu'on lit bien le plastique ici, pour l'instant non, il y a du plastique, mais il est là, donc ça va aller, ça va aller, ouais c'est bon, alors il est conditionné comment, je ne sais pas trop, des espèces de gros pins de plastique, on dirait, allez, très très bien, qu'est-ce que j'ai obtenu comme fréquence ici, avec nos quelques véhicules, 175, on n'est pas loin, il en manque, oh, 411, vous voyez, des fois il faut attendre un petit, oh non, c'est pas la même ligne, ça a bougé, 175, donc effectivement, on va en remettre un peu, 210, 245, ça me fait un peu plus de 120, c'est ok, ça me paraît ok, alors je pense que les premiers, ne sont pas encore arrivés, sachant qu'on n'a pas encore, la première livraison, et on a le temps, avant que la première livraison, de faire arrive aussi, il est où le premier bateau, le premier est seulement là, donc une fois que tout sera en place, ça ira, on aura la fréquence suffisante, mais le taux suffisant, mais le bateau, c'est toujours plus lent, à mettre en oeuvre évidemment, c'est pas grave, l'important c'est que, tout soit ok, donc il nous manque encore, voilà, du coup maintenant, voilà ce qui va se passer, c'est que, ça va créer un blocage, parce que les camions, ils attendent, ils veulent pas, c'est la ligne bien, les yeux charbon-acier, bah oui, j'ai demandé qu'ils attendent, si je le laisse ainsi, c'est pas grave, ça va se débloquer, une fois que tout, une fois que le fer va commencer à arriver, la scierie va commencer à fonctionner, enfin, elle va demander du charbon, je suppose, ça devrait aller, ah, je suis pas connecté, en fait je suis trop loin, c'est pour ça que ça marche pas, ok, j'ai été un petit peu, je pensais un petit peu, ce serait trop facile, là je vais, voilà c'est bon, c'est plutôt ça qui est bloqué, normalement, ça devrait repartir maintenant, voilà, yes, bon, maintenant il faut livrer, le futur acier qui va être ici, au retour, en l'envoyant vers, ceci, ça va être très très court, on va de là à là, et on essaye de pas rentrer dans cette ligne là, de trop, ils vont se croiser là, ensuite ceux là, ils vont faire demi-tour, et revenir par là, je pense que c'est raisonnable, et qu'on peut le garder ainsi, nouvelle ligne, bien produit à l'isieu, on livre l'acier, à l'usine de biens, une, une, deux, tout se passe comme prévu, au niveau des croisements, ça m'a la correcte, vraiment les camions, ce que j'aime vraiment bien dans le jeu, c'est que chaque type de véhicule, de transport, par un type de véhicule différent, propose ses propres difficultés, et ses propres solutions à apporter, ses différents problèmes, ça je trouve que c'est également très plaisant, on verra comment ça se passe, on réglera les problèmes, si jamais il y en a, mais on a vu qu'il y avait des solutions, notamment les entrées par l'arrière, je ne vais pas le faire systématiquement, mais plutôt pour régler les problèmes, c'est ok, est-ce qu'on attend que l'acier soit plein, on ne va pas attendre forcément, que les véhicules soient pleins ici, parce que c'est un produit intermédiaire, je veux qu'on le livre le plus vite possible, dès qu'il y en a, et il me faut une fréquence de 120, donc c'est parti, on va pouvoir prendre le camion à rancher, ranchers, c'est toujours pas trop, essayons 4, et voyons ce que ça donne, il me propose un taux de 306, avec 4, donc si on enlève 1, on va tomber en dessous des, ah mais c'est 120 que je voulais, oula c'est beaucoup trop ça, je peux en enlever carrément 2, c'est vrai que le trajet est très très court, ok, j'aurais quand même bien voulu qu'on puisse mettre une entrée là, je vais quand même le retenter, parce que je suis un petit peu têtu, il veut pas, il veut pas passer par là les camions, je vais dire vraiment pourquoi, mais c'est comme ça, je vais, attention à pas, il faut toujours passer par l'outil configuré, pour enlever des morceaux, je peux essayer de faire un accès comme ceci, il faut pas que ça va changer grand chose, effectivement, bon je vais le laisser, mais ça marche pas, j'espère qu'ils vont bosser un petit peu, sur leur interface de configuration des relais routiers, parce que c'est vraiment ce qui me dérange le plus, voilà, on commence à stocker bien le plastique maintenant, mais on a besoin de l'acier, il va se mettre du coup j'imagine là, on a 5 villes qui potentiellement peuvent utiliser les biens de consommation, mais nous on viscray, alors on va attendre que les premiers minerais de fer arrivent, avant de mettre le train vers Creil, sinon il va tourner à vide, ce serait dommage, alors où est-ce qu'on est, Limoges, voilà, on a le premier bateau ici qui arrive à plein évidemment, on a demandé qu'ils ne partent que quand ils sont pleins, j'aime bien aussi que maintenant on ait du vrac dans les transports, pour tout ce qui est transport à benne ouverte, lui il attend pour pouvoir rentrer dans le port, notez je pourrais mettre deux grands quais, il y aurait plus de bateaux qui pourraient rentrer en même temps, mais ça ne changerait pas grand chose à mon taux, pour faire que les bateaux arrivent sur base régulière, au niveau de l'usine de la scierie, ça ne sert à rien de mettre plusieurs quais, comme ça, de facto, et bien, ils se suivent à intervalles plus ou moins réguliers, puisque celui-là doit attendre que celui-là soit plein, pour pouvoir rentrer au port et charger, je préfère la limite franchement, voilà, il est plein, petit coup de corne de brume, et on est parti, je suis monté à 24 millions sans trop y penser, donc tout va bien, on a également acheté beaucoup de nouveaux véhicules, voilà, le premier va arriver, le voilà, on est à 30 millions, ce n'est pas plus mal, parce qu'on va pouvoir du coup acheter les trains qu'il faut, il faut un train très performant quand même, ou en tout cas, peut-être pas très performant, mais qui puisse tirer très lourd, il ne faut pas forcément qu'il aille très vite, on va devoir mettre beaucoup de voitures pour avoir un taux suffisant, peut-être mettre quand même deux locomotives, pour avoir un acheminement quand même régulier, les marchandises, c'est parti, alors est-ce qu'il va se vider ? j'espère que ça va fonctionner quand même, on est connecté, c'est bon, une fois qu'il a commencé à déverser, boum, c'est parti, nouveau véhicule disponible, le Bristol Freighter, oh c'est bien, un nouveau avion de livraison, parce qu'on a vu que le C-45 n'était pas beaucoup mieux que l'autre, enfin je pense que c'est celui-là, il faudra que j'aille voir, on ne va pas faire ça dans cette vidéo-ci, voilà, donc là on est parti pour avoir une bonne production, tout m'a l'air ok, on va créer notre ligne, de livraison ici, de biens, de consommation, j'espère que je ne suis pas loupé, il vient là, et c'est normal, c'est le premier quai, de marchandises, tout est ok, ouf, j'ai envie de dire ouf, parce que je n'ai pas envie de remettre le nez dedans tout de suite, ça me paraît bon, à l'isieu central, est-ce qu'on attend d'être plein forcément ou pas, j'ai envie de dire oui ça, si je configure bien mes trains logiquement, on va dire oui, mais on n'attend pas trop trop longtemps quand même, allez, on a produit les biens à l'isieu, on va vers Cray avec cette ligne là, c'est ok, les gars sont ok, on est bien, il n'y a plus qu'à choisir les trains, pour avoir un taux de plus ou moins 120, ça peut être un petit peu au dessus, alors, j'ai 36 millions à dépenser, a priori on va partir sur de l'électrique, avec, on pourrait même prendre la BRE 94, elle ne va pas très vite, mais en termes d'efforts de traction, c'est le mieux que j'ai pour l'instant, j'ai envie de l'essayer, elle va me coûter cher à l'entretien, j'espère qu'elle va rapporter, 11 millions par véhicule, si je pouvais atteindre les 18 millions max, je pourrais en prendre deux tout de suite, il ne sera peut-être pas nécessaire, on va voir, alors les biens de consommation, c'est le wagon couvert, qui est limité à 80 km heure de toute manière, donc, c'est très bien, très très bien, puisque la locomotive, c'est 90 km heure, si j'en mets 14, je prends 112 à chaque fois, est-ce que c'est trop, et on est à 16 millions, je ne sais pas trop le dire à l'avance, c'est quand même relativement lent, donc peut-être que si j'ai deux trains de 12, ça peut être suffisant, alors il me faudra deux trains, il ne faut pas oublier que ce train là, il va devoir monter des sauts moutons, donc, attention quand même, il peut sans problème, prendre des pentes élevées, et rester à 80 km heure, donc c'est pas mal, franchement, en fait, elle est surpuissante celle-là, regardez ça, il atteint les 30, les 80 km heure en 36 secondes, soit 500 mètres, même en pente élevée, c'est un montagnard, excellent, il n'y aura pas de problème, je pense qu'on va alors rajouter plutôt, un max, je ne sais pas s'il y a un, j'espère que ce n'est pas un bug, on a capacité de 112, on a un train qui fait 188 mètres quand même, ça commence à être pas mal, ok, bon, on va essayer ça, une capacité de 136, seul problème que je vois, c'est la longueur du train, par rapport à ces éléments-là, on risque d'être trop près ici, il faudra que je surveille, on va déjà regarder le train, monstrueux sortir, au niveau de la gare de Kray, et sa nouvelle locomotive, qui est aussi une crocodile du coup, excellent, 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 excellent Allez, on va revenir créer avec des bons biens Des délicieux biens de consommation De tout type Voilà, il est déjà à 80 km heure, sans soucis, cette locomotive est très puissante Donc on se traîne un petit peu, mais c'est normal De toute façon, les wagons, c'est eux qui le limitent à 80 km heure, c'est pas la locomotive Pour l'instant, tout se passe bien, je suis assez content de comment ça se déroule On a 17 voitures Et on a un taux de 138, excellent Waouh, je l'avais pas fait à l'avance, donc c'est vraiment au pif Je pourrais sans doute enlever une voiture Mais là, maintenant, il est parti, j'ai pas envie de le changer, clairement On pourra essayer d'adapter un petit peu le taux pour qu'il remonte vers les 138 Puisque le gros avantage des véhicules routiers, quand même, c'est de pouvoir s'adapter à un taux très précis C'est un des gros avantages Chaque type de véhicule a des avantages et des inconvénients, c'est vraiment chouette Très très bien fait Alors ici, elle ralentit un petit peu parce que... Je vais regarder, mais c'est sans doute... Je sais pas trop Est-ce que c'est le virage ? Je crois qu'elle peut pas foncer peut-être dans un endroit où la pente se casse peut-être C'est un genre de virage Dans l'axe de la hauteur Si on peut dire Je vais regarder C'est intéressant, comme concept 49 ici, c'est pour ça qu'il a ralenti On a bien fait de regarder Il vaut mieux quand on peut quand même prendre le temps de regarder les... Je vais essayer de rallonger un peu la jonction Mettre en pause 122 Ça reste quand même... Ça va pas le ralentir parce que c'est 80 Mais... C'est étrange Je trouve Je vais le laisser ainsi Ok, est-ce qu'on va déjà avoir des choses qui vont être livrées ici ? Sachant que... J'ai pas demandé la livraison en fait Ah non, c'est automatique, c'est vrai Oh ! C'est plus connecté Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce que quand j'ai fait l'upgrade des routes ici, je pense Peut-être Étrange Je vais... On dirait qu'il a commencé à construire de l'autre côté, regardez Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment résidentiel ? Waouh, est-ce qu'il va tout seul faire des ponts, ce genre de choses ? Il a modifié en fait ici, c'est pour ça que c'est plus connecté C'est maintenant la ville qui se poursuit là Ok Très bien Ça me dérange pas, au contraire, c'est cool que le jeu puisse faire ça Mais là par contre On va faire ça comme ça C'est bon Il serait bien que ça commence à se remplir parce que le train va arriver Il va faire sans doute un ou deux voyages pas très pleins, ça c'est clair Alors il n'y a pas d'acier Il y en a là Ça va commencer à arriver, est-ce que la fréquence est bonne ? Livraison acier, 128 encore, c'est bon Tant que ça arrive en fait, depuis la Syrie Il commence à y avoir du monde sur la route aussi Alors ici, pas de problème pour se retourner C'est plus sacré que ça risque de poser des problèmes Ok, ça commence à produire Donc logiquement, ça va arriver dans le train Voilà On va faire un petit trajet quasiment à vide, c'est pas grave Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver Jusqu'en il va arriver à Kray et repartir Comme ça, on va vérifier si le tronçon est assez long A priori, ça m'étonnerait un petit peu Alors, avant que le train de Kray revienne Je me suis dit, comme le train est énorme Il va déposer un monceau énorme de biens de consommation Et c'est pas notre petit relais routier ici Qui va permettre de l'absorber Et donc on va avoir une perte de chargement Sans doute assez importante On va devoir reconfigurer un peu la gare Je vais déplacer le bâtiment principal de cargo de l'autre côté Et ce relais routier On va le mettre longitudinalement Pour pouvoir accepter un max de ressources Ça va être obligé de faire ainsi Donc on va commencer peut-être par mettre un deuxième Bâtiment principal De cargo Je vais le mettre là Ça, ça ne change rien pour l'efficacité Qu'on le mette là ou là Je pense que c'est pareil Supprimer ceci Supprimer ça, on ne s'en sert pas encore pour l'instant Voilà Et on va le mettre dans l'autre sens Pour pouvoir le configurer Et rajouter des tonnes de... Il faut que je le mette dans ce sens là En fait Et on va mettre l'accès à la route de ce côté-ci Plutôt qu'à l'endroit où les gens vont prendre le train Je trouve que ce sera plus sympa Je vais le glisser comme ceci On essaye Le problème Ça va être Logiquement c'est bon On aura l'accès directement au train Donc ça n'est pas vraiment utile en réalité Je vais l'enlever On va reconfigurer ceci Je ne peux pas mettre plus C'est déjà pas mal Mais j'ai peur que ce soit encore insuffisant Sans doute déjà une belle quantité Mais Je pourrais peut-être bouger un petit peu mon dépôt Je vais mettre un peu plus par là Rebouger ça un petit peu à droite Et faire vraiment Ici un grand grand quai Pour mettre Les biens Voilà Comme ça c'est beaucoup mieux Enfin je pense que c'est vraiment utile Je préfère le faire maintenant Plus visuellement c'est plutôt pas mal Et on va Regarder Alors ici on va déjà toucher En fait Une petite partie Des endroits qui doivent être livrés Mais je vais quand même créer une ligne Évidemment Pour vraiment toucher L'entièreté de la ville En termes des besoins En biens de consommation Donc si je viens livrer ici On touche largement tout Et même ce qui approche ici Je vais m'éloigner un peu Sachant que de toute façon Ce qui est là Près de la gare Va être directement livré Depuis ici Automatiquement Sans véhicule particulier Et on va essayer de passer quand même Pas trop près de la zone résidentielle Ils viennent jusque là Donc je vais quand même plutôt m'arrêter là Passer par là Ok Nouvelle ligne Une J'ai mis le mauvais type d'arrêt bien sûr Évidemment Bon la vidéo est super longue Je suis désolé Mais je voulais vraiment faire tout en une fois Donc Quitte à ce que vous la regardiez en plusieurs fois éventuellement Mais je voulais une vidéo unique Cette fois-ci J'essaye souvent de faire ça d'ailleurs Voilà Ok Donc ligne 1 Comme ceci Ah Okray on veut charger au max C'est ok Donc ici c'est pas Plus rien à voir avec le fait que les biens soient produits à l'isieux On est à Cray Bien Livraison Intra Ça devrait être suffisamment Explicatif Et on va demander Quelques véhicules Pas beaucoup Franchement Il n'y a vraiment pas besoin de grand chose Ok Livra Toutes marchandises Pour mettre deux Franchement Ce sera largement suffisant Voilà Il n'y a plus qu'à attendre que le train arrive Est-ce qu'il est parti maintenant ? Il attend toujours d'être plein J'ai pourtant déjà laissé passer un petit peu le temps maintenant Mais Il a l'air d'y tenir Étrangement Voilà il est quasiment plein Il va pouvoir se retourner et partir On y est presque presque 126 Il reste encore les 8 ici à remplir On la garde l'isieux central 133 Du coup on va pouvoir voir ce qu'il nous rapporte quand il part à plein Évidemment il ne faudra pas regarder ses statistiques annuelles pour l'instant Parce que là il a vraiment attendu longtemps pour rien Vu qu'il n'y avait rien quasiment quand il est arrivé Maintenant quand il va revenir Après on fait tout un trajet Si ça se trouve Il y aura déjà ce qu'il faut pour pouvoir le remplir Ça c'est cool Bon je vais quand même couper là Parce que c'est vraiment trop long Donc au début de prochaine vidéo Ça fait quand même l'heure passer ici Je ne veux vraiment pas aller plus qu'une heure On va analyser l'arrivée du train à Creil Je suis à 60 millions maintenant Et voir si tout se passe bien Également au retour J'espère que ça vous a plu On regardera également Ce que nous rapporte Ou ce que nous coûte Chacune des nouvelles lignes Qu'on a créé dans cet épisode Donc la ligne de bateau De livraison de pétrole De plastique etc On regardera si Tout est financièrement valable Je vous souhaite une excellente continuation Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo Salut à tous